Merci, bonjour à tous, merci du coup aux organisateurs pour l'invitation, même un peu lointaine, mais je réalise qu'on est tous un peu à l'ouest de quelqu'un ou quelque chose un jour. Et en l'occurrence, quand elle m'a proposé le sujet, Annick, j'ai réalisé que j'étais peut-être plus moi aussi à l'ouest de ce sujet que je ne le pensais. Et on est sûrement nombreux à avoir besoin de quelques retours pour bien apprécier la journée. J'avais trouvé le titre qu'Annick avait proposé tout de même un peu agressif. Je vous propose une version, une alternative qui l'est peut-être un peu moins, surtout si on s'y inclut tous aujourd'hui en tout cas. Donc c'est peut-être plus favorable. Alors l'histoire commence en fait, j'ai essayé de le prendre sur un aspect un peu historique. Fin du 19e siècle, quand ce monsieur Fleming réalise ses dessins que je pense qu'on peut tous s'accorder à considérer aujourd'hui encore comme extraordinaires. Où en fait, il décrit ce que vous connaissez tous aujourd'hui comme étant les différentes phases de la division cellulaire. Ça vous rappelle sûrement des bons ou des mauvais souvenirs. Et ses dessins, donc avec ce qu'il écrit comme des filaments, filaments qui d'ailleurs donnera le mot grec pour dire filaments, c'est mitose. Donc voilà d'où ça vient sur le plan étymologique. Ça a été renommé, ces filaments, par un Allemand, Valdeyer, qui a nommé plein d'autres choses en médecine comme des chromosomes. Mais à ce moment-là, finalement, on ne sait pas encore très bien. Et Fleming lui-même ne sait pas très bien ce qu'il a véritablement vu. Il les décrit, mais sans pouvoir dire ce que c'est. Un peu de la même manière, pour prendre une métaphore lyonnaise, sur ses dessins du petit prince où il a dessiné le dessin du haut. Et ce qu'on sait maintenant, c'est qu'en fait, le boa a mangé un éléphant et que c'est plus compliqué qu'un simple filament. En fait, la découverte de ce que sont vraiment ces filaments a été échelonnée au cours du temps. Rapidement, après, et même de façon quasi-synchrone, mais sans le savoir, puisqu'à l'époque, il n'y a ni Internet ni Twitter, c'est en Allemagne que le chimiste M. Kossel décrit, en fait, dans la nucléine. On savait déjà qu'il y avait une substance dans les noyaux, sans savoir bien la décrire sur le plan chimique. Il décrit, en fait, l'association de deux composés, des protéines basiques, qu'il dénomme des histones. On va y revenir forcément aujourd'hui. Et puis, un composé qu'il décrit comme non-protéique, qui est riche en phosphate, qui est acide et qui est dans la nucléine. Je ne vous fais pas le dessin de ce que c'est. Par parenthèse, M. Kossel a aussi travaillé sur ce fameux acide nucléique à partir de différents prélèvements de thymus, de glandes, de cellules pour identifier à l'intérieur des sous-composés, de la thymine, de l'adénine, de la cytosine, qui tirent leur nom simplement des tissus dans lesquels il les a sortis et des choses que vous connaissez très bien aujourd'hui. On avance un peu plus vite pour essayer d'arriver au cœur du sujet. Un scientifique soviétique, qui est sûrement du mauvais côté de l'humanité à ce moment-là, puisqu'on n'a pas retenu son nom, mais qui fait en 1927 le premier, l'hypothèse, qu'il y a une molécule géante dans nos cellules, qui est composée de deux brins. Pour l'époque, c'est quand même assez visionnaire. Qui servent de modèles semi-conservatifs lors des divisions cellulaires et qui seraient le support de l'hérédité. C'est le premier pont qui est fait entre les images qu'on vient de faire et la chimie qu'on vient de faire, et puis les travaux de Grégoire Mandel. qui sont en train de dire que ce qu'on voit, c'est de la génétique. Vous savez que 25 ans plus tard, les équipes anglaises décrivent la structure moléculaire de ce qui est maintenant l'ADN. Et on sait que l'ADN, vu ce repliement, notre génome faisant 6 milliards de nucléotides, ça on l'a su qu'un peu plus tard, il faut faire rentrer l'équivalent d'un fil de 16 km, c'est-à-dire la distance entre ici et Pornichesse, que personne ne fera en courant ce soir, surtout sous la pluie, dans une balle de ping-pong. Ça sans essayer de casser la molécule en plein de morceaux, en la laissant fonctionnelle et accessible pour les processus d'utilisation de l'ADN. Alors la solution, du moins il y a plusieurs solutions et plusieurs niveaux de solutions, c'est justement l'organisation de cette chromatine. Alors on commence à avoir des pistes au moment des travaux de Koltsov avec un autre Allemand qui lui décrit, dans les fameux filaments qu'on a vus au départ, des régions qui, fonction du colorant qu'on utilise, prennent plus ou moins le colorant, et dont il arrive, en travaillant toujours sur des végétaux principalement, à dire que des régions qui seraient les plus claires sont riches en gènes, ce qu'il appelle de l'ochromatine, et les régions qui sont les plus foncées sont plutôt pauvres en gènes, ce qu'il appelle de l'hétérochromatine. Et beaucoup plus tard, on commence à avoir ces images, et là on arrive vraiment à l'organisation chromatinienne, de chapelet, où on sait que dans ce mélange-là, il y a, de la même manière que 100 ans avant, des acides et des bases, et on imagine que le filament qui réunit tout ça est l'acide nucléique, ça c'est démontré, et qu'au milieu on en revient à ces histones sur lesquelles à ce moment-là on ne sait encore pas grand-chose. Alors on l'en sait, et là j'accélère un peu, aujourd'hui beaucoup plus, ce serait sûrement comme ça qu'il serait représenté dans une présentation plus moderne. En fait, vous le savez, de vos cours de première année, il s'agit d'un octamère d'histone, donc quatre hétérodimères, qui composent un peu ce cœur, autour duquel va venir s'entourer la molécule d'ADN, pour environ, enfin pour 147 nucléotides sur presque deux tours de spire. Et en fait, cet enroulement contribue à faire une première amorce de condensation, puisque du coup, on commence à circulariser la molécule, de façon à ce qu'elles prennent moins de place. Alors par parenthèse, pour ceux qui font du travail sur l'ADN libre circulant, notamment en prénatal, ça vous rappellera sûrement, ce chiffre de 147 nucléotides vous rappellera sûrement la répartition de taille des ADN libre circulant, puisque ça correspond en fait aux cassures qui ont lieu dans les cellules en apoptose. Et c'est pour ça qu'on a ce pic fétal à 147, ce pic maternel à 166, on va y revenir juste derrière. Donc on a commencé à condenser notre chromatine dans ce qu'on appelle des nucléosomes, ça c'est l'unité de base de la chromatine. Historiquement, les différentes tailles de condensation ont été décrites par tout simplement la taille qu'elles occupaient, donc en l'occurrence, ça c'est 11 nanomètres. Tout l'ADN à ce moment-là reste accessible, puisque tout est enroulé autour d'une protéine, donc tout est accessible pour des facteurs de transcription, pour tout ce qu'on va pouvoir vouloir faire sur l'ADN. C'est le niveau classique de fonctionnement de le chromatine. On définit un niveau un tout petit peu supplémentaire, qui est le nucléosome plus l'histone H1, qui est l'espèce de chaperon qui va venir se mettre au-dessus et qui lui aussi recouvre une vingtaine de nucléotides, pour arriver donc aux 166 nucléotides, qui forment le chromatosome. On a condensé à ce moment-là x7 la molécule de l'ADN, c'est bien, mais ce n'est pas encore assez. Pour faire plus, il va falloir que maintenant, les nucléosomes s'organisent eux aussi en tour de spire, dans ce qu'on appelle la fibre de 30 nanomètres, avec différentes conformations qui sont possibles, en fonction notamment de l'espace entre les histones. Vous en avez ici 4, avec ce pas de 10 nucléotides, entre celles qui vont séparer les histones de 177 bases, de 187, 197, etc., qui est dû au fait qu'un tour de spire d'ADN, c'est 10 bases. Et donc, pour respecter les contraintes physiques de la molécule, on ne peut pas se permettre d'utiliser tous les paddings possibles entre les histones. Donc, vous voyez différents niveaux de condensation, si j'ai un pointeur, entre les nucléosomes, qui sont en fait chacun des petits tours qui est ici, avec des condensations très resserrées, et d'autres qui sont peut-être plus laxes, avec plus d'ADN non occupé par des histones. Alors, ça rentre. Cette fois, ça rentre. On a atteint le niveau de compaction, on va dire, maximal. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que je ne peux pas vous détailler, pour des raisons de temps, les niveaux supplémentaires, mais que vous connaissez peut-être plus, jusqu'au chromosome métaphasique, qui est le niveau de condensation extrême. On y reviendra peut-être tout à la fin ou dans les questions. Ça rentre, mais pour le moment, c'est tellement serré que là, ça ne sert plus à rien, et que c'est immétable ou très froissé. Et donc, il va falloir pouvoir travailler pour moduler finalement cette condensation et la rendre à certains endroits accessible pour qu'elle travaille, et au contraire, à d'autres endroits inaccessibles, parce qu'il faut qu'on gagne de la place. Ça, ça se fait de différentes façons. On a des procédés très actifs, qu'on va appeler de remodelage chromatinien, et puis donc, on y vient aux histoires de modifications épigénétiques. Alors d'abord, sur les capacités très actives, qui coûtent d'ailleurs très cher en énergie à la cellule, ça va correspondre à des déplacements, des éjections, des restructurations de nucléosomes, par exemple, au remplacement des histones H2 classiques par des histones qu'on appelle les H2-AZ, qui sont ceux qui déstabilisent un peu le nucléosome, qui peuvent être, par exemple, utilisés ou du moins détectés au niveau des points de cassure de double brin de l'ADN, où il faut venir réparer l'ADN. Vous savez que dans les spermatozoïdes aussi, les cœurs d'histones sont remplacés par des protamines, c'est aussi via ce type de mécanisme que c'est réalisé. Et il y a quatre complexes protéiques principaux qui sont décrits pour réaliser ces modifications, pour à la fois moduler l'expression des gènes et aussi, comme je le disais, intervenir sur les cassures double brin de l'ADN. Et puis donc, il y a ces modifications épigénétiques qui, je vous en ai mis une ici, qui est peut-être la plus connue, sur la lysine 27 de l'histone H3, et qui, comme vous le voyez, sont finalement assez loin du cœur, vraiment, où l'ADN est compacté. Ils sont sur les queues d'histones en périphérie du nucléosome. Alors, en fait, il y a un catalogue inénarrable de modifications épigénétiques, de modifications, pardon, chimiques, je ne vais pas encore dire épigénétiques, qui sont possibles sur ces queues d'histones, les principales étant représentées sur cette diapo. Ces modifications, elles sont considérées épigénétiques, puisque une des définitions, même si c'est compliqué, on y reviendra sûrement avec Corinne, dans la présentation suivante, est le fait que ce sont des caractères qui ne modifient pas la séquence d'ADN, et qui, pourtant, sont transmises aux cellules phi. Alors, le gros, le très gros, même, de ces modifications a lieu sur les acides aminés basiques, avec une chaîne latérale électriquement négative. Vous savez que c'est un complexe entre les acides et les bases, encore une fois. Et donc, cet équilibre électrique ou électronique va contribuer, finalement, à modifier les forces en présence entre le composé histone et le composé acide. Et donc, va venir modifier la conformation de la protéine. Ces modifications, elles vont avoir des actions, comme elles sont plutôt en périphérie des histones, sûrement sur l'ADN qui est enroulé autour de l'histone en lui-même, mais plus probablement avec les histones voisins. Les histones se touchant, quelque part entre eux, dans la fibre de 30 nanomètres, vous voyez qu'ils sont très proches. Et donc, ils vont interagir entre eux et ils vont pouvoir, du coup, de cette façon-là, contribuer à ce qu'on a vu tout à l'heure, les différents niveaux de compaction de la fibre de 30 nanomètres, entre les versions très serrées et les versions un peu moins serrées. Et puis, il va y avoir une action sur l'ADN qui est aujourd'hui bien démontrée avec la possibilité d'acétyler notamment les lysines, ce qui va réduire la liaison acide-base entre la lysine et les phosphates de la molécule d'acide nucléique et donc potentiellement rendre l'ADN un peu plus accessible, moins serré, moins contraint autour de l'histone. Alors, est-ce qu'il y a un code histone ? Est-ce qu'il y a finalement toutes ces modifications épigénétiques qui peuvent être utilisées pour la cellule ? Alors, c'est très compliqué. Puis, j'espère qu'au bout d'une heure, à nos deux présentations, vous y verrez peut-être un peu plus clair. Moi, des heures et des heures de préparation, je n'y ai pas vu très clair. Mais peut-être qu'au bout de la journée, ça ira mieux. C'est compliqué. C'est compliqué parce que vous voyez, bon, alors le côté simple, c'est l'acétylation. L'acétylation a l'air de finalement favoriser l'expression des gènes, puisque vous voyez que quelle que soit la position acétylée, le message à retenir, c'est que ça va ouvrir l'ADN et le rendre plus accessible. Pour la méthylation, ça va être plus compliqué. Ça va dépendre du degré de méthylation. Ça va dépendre de la lysine qui est méthylée. Et donc, quand c'est compliqué, personnellement, je suis vite dépassé. En fait, dire qu'il y a un code histone de la même manière qu'il y aurait un code protéique ou un code d'acide nucléique pour les triplés, etc., semble difficile à établir. Il y a sûrement des grandes règles, mais à appliquer de façon systématique, de façon plus difficile. Rien que pour l'histone H3, par exemple, il y a 19 lysines qui peuvent être soit non-méthylées, soit mono, di ou triméthylées, ce qui fait 4 puissance 19 possibilités. Ça fait 280 milliards de possibilités pour cet histone H3. Or, il n'y a que 44 millions d'histones dans notre génome. Donc, il y a plus de possibilités de code que d'histones disponibles. Vous savez qu'il y a plein de molécules qui sont chargées de protéines qui sont chargées de venir soit déposer, soit enlever, soit lire ce code s'il existe. Vous reconnaissez sûrement, pour ceux qui font du neurodéveloppement, ce qui doit être nombreux, plein de gènes qui sont appliqués en neurodéveloppement, mais ça doit être la même chose en cancérologie. Pour prendre l'exemple de la triméthylisation de la lysine 4 de l'histone H3, on sait, parce que ça, c'est à peu près clair, que ça marque les sites de transcription actives, que c'est enrichi au niveau des promoteurs, des sites d'initiation de transcription. Jusqu'ici, ça va, je pense, pour potentiellement tout le monde. Sauf qu'on sait aussi que c'est indispensable à l'ubicultination de l'histone H2B, mais que pour ça, il faut que ce soit procédé d'une ubicultination d'autre chose. Bref, qu'on n'y comprend plus grand-chose et qu'à ce stade-là, je vous ai normalement perdu. C'était le but, puisque, en fait, probablement que dans ce code, il y a aussi un autre élément qu'on maîtrise mal, qui est l'hétérogénéité selon le type cellulaire au cours du temps et d'une cellule à l'autre. C'est bien résumé dans ce papier de review qui, rien qu'au titre, vous comprendrez qu'en fait, on n'y comprend pas grand-chose puisque quand quelque chose est à la fois la cause et la conséquence, c'est qu'en fait, on ne sait pas très bien où ça se place. Pour revenir à notre définition d'épigénétique que je vous ai donnée tout à l'heure, finalement, là, pour le moment, on n'a parlé que des modifications qu'ont lieu sur les histones et on sait que sur un chromosome, je vous l'ai montré au début, il y a aussi des acides nucléiques et donc il y a évidemment aussi, et on y viendra probablement plus dans le cours de la journée, des modifications épigénétiques qui ont lieu directement sur l'ADN avec la méthylation des îlots CPG et on sait, sur le plan purement physique, outre les conséquences que ça va avoir sur la transcription, etc., que ça modifie aussi la structure de la chromatine puisque la méthylation des cytosines, quand elles sont, par exemple ici, vous avez une arginine acétylée, va se rapprocher et donc va réduire, va modifier la conformation de la double hélice qui n'est plus dans sa position normale. On ne sait pas très bien les conséquences que ça peut avoir. On imagine qu'en termes de vitesse de réplication et de risque d'arrêt de fourche de réplication, ça puisse changer quelque chose sans vraiment que ça soit clairement démontré. Pour vous illustrer encore les difficultés à comprendre les choses et du moins à les rendre systématiques et s'établir des grandes règles, vous avez ici un schéma d'une publie récente qui vous montre où peuvent se placer les méthylations sur l'ADN. Elles peuvent être finalement soit liées et favoriser l'ADN qui est sur le nucléosome, soit sur l'ADN linker, l'ADN qui est entre deux nucléosomes avec des conséquences qui vont être différentes. Vous rajoutez le temps, les différents types cellulaires, l'hétérogénéité et vous comprenez que c'est difficile d'établir des règles mais bien sûr on va s'atteler à en fixer aujourd'hui. Et puis, comme c'est finalement un binôme entre l'histone et l'ADN qui s'enroule autour, les conséquences par exemple de la méthylation des cytosines que vous avez sur le schéma du bas vont dépendre du statut de l'histone qui est au milieu. Vous avez des situations où la méthylation ou la méthylation de l'ADN nucléosomale, donc l'ADN qui est autour d'un nucléosome, va favoriser finalement la contraction de l'ADN, la condensation la plus extrême possible autour du nucléosome et des situations où parce que l'histone est dans une position différente, au contraire, ça va déplier l'ADN qui va lui de cette fois devenir plus accessible. Pour vous dire quand même rapidement que pour des raisons de temps, on n'a abordé que les deux premiers niveaux, qu'il y en a plein d'autres avec les différentes tailles de fibres au-dessus à 300 nanomètres qui se rapprochent probablement du repliement qu'on observe dans les TAD mais ça c'est autre chose et on peut y revenir dans les questions si vous voulez pour monter à 700 nanomètres et puis finalement aux chromosomes métaphasiques qu'on a tous déjà observés certains tous les jours. En résumé, pour qu'on soit tous sur la même ligne de départ pour cette belle journée, l'ADN est enroulé autour d'un octamer d'histone formant un nucléosome unité de base de la chromatine. Ça normalement, il faut que ce soit très clair. La condensation des nucléosomes dépend des modifications post-traductionnelles sur les queues d'histone et ça va être tout le sujet épigénétique d'aujourd'hui. Et c'est un processus extrêmement dynamique qui permet de moduler l'expression des gènes dans le temps et l'espace sans qu'on puisse aujourd'hui maîtriser les ressorts qu'il y a complètement en dessous. Je crois qu'on garde les questions pour après. Je garde juste cette dernière diapo pour débuter la journée en vous disant que Lyon est une très belle ville et que si jamais certains d'entre vous voulaient venir travailler avec nous, on peut en discuter autour d'un café. Merci Nicolas. Merci.